Hello les amis, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cheveux. Alors cette vidéo, je sais qu'elle vous a beaucoup plu l'année dernière, d'autant plus que mes cheveux depuis le temps ont poussé, donc je peux vous présenter à nouveau 5 coiffures, 5 idées coiffures au cours d'une semaine sur cheveux bouclés. Au cours de la semaine, généralement, même si je ne prends pas la caméra et que je ne filme pas, il peut m'arriver d'avoir les cheveux bouclés comme ça toute la semaine et de pas trop m'en occuper. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais les attacher uniquement lorsque je vais faire ma séance de sport, mais je ne vais pas forcément chercher à faire une coiffure en particulier. Maintenant, ça m'arrive très souvent également de faire des coiffures puisque c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques idées de coiffures sur une longueur comme celle-ci. Donc là, nous sommes le jour J, enfin le jour J, je les ai lavées hier soir, donc j'ai dormi avec le petit bonnet en satin. La routine a été faite hier, donc comme vous pouvez le voir, les boucles sont très très bien définies. Juste, en fait, ça fait un petit peu comme des frisottis à cause de ma séance de sport parce que je les ai très très mal attachées aujourd'hui. Ce qui fait que je me suis retrouvée un peu avec des boucles pas très très jolies. Donc personnellement, la première idée que je vais vous présenter, elle est ultra simple. C'est simplement vos cheveux détachés avec peut-être un mouvement particulier. Alors c'est pas forcément moche, c'est joli, mais ce que j'aime bien quand même, c'est de donner ce côté volumineux. Donc généralement, tout simplement, je prends mes doigts. Vous avez tout simplement besoin de prendre le côté qui vous intéresse le plus. Moi, j'aime bien le mettre un petit peu sur la droite. Vous voyez, je viens faire ça très rapidement et pour finir le tout, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est venir prendre de l'aloe vera. Alors même si c'est le jour 1 de la semaine, il faut savoir que vous voyez ces petits frisottis là, malheureusement, ça peut bouger, surtout quand on fait du sport avec la transpiration et tout. J'en prends un petit peu, pas besoin d'en prendre trop non plus. Et je vais venir tout simplement rattraper et dessiner à nouveau les boucles du devant. C'est vraiment une chose que je fais quasiment tous les jours, j'ai envie de vous dire. On applique surtout, vous voyez, à ce niveau-là, c'est là où ça transpire le plus et où ça frisoite, on va dire. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus minutieux ou minutieuse et que vous aimez bien les choses parfaitement définies, vous prenez une petite brosse comme ça à poils très fins. Vous voyez, c'est très très souple. On va s'en servir tout simplement pour venir, en fait, s'amuser un petit peu à ce niveau-là et plaquer, en fait, tout simplement, les petits cheveux. Ça va donner un côté beaucoup plus structuré à la coiffure. Et voici donc pour la toute première coiffure, simplement un petit mouvement quelque part ou bien l'arrêt du milieu. C'est vraiment comme vous, vous le souhaitez. En tout cas, moi, le premier jour, c'est comme ça que je me coiffe. Du coup, je vous retrouve demain pour vous montrer une nouvelle coiffure. Hello ! On se retrouve le lendemain. C'est parti pour la deuxième coiffure que je vais vous présenter. Alors là, j'ai dormi toujours pareil avec mon petit bonnet en soie. C'est de la marque Sea Sleep, pardon. Je vous le mettrai évidemment en barre d'informations. Mais franchement, c'est la vie pour garder des boucles intactes toute la semaine. Voilà, pour moi, c'est le meilleur accessoire que vous puissiez faire si vous avez des... Vous êtes une curlière, vous voulez vraiment avoir des jolies boucles sur 3, 4, 5 jours. Franchement, c'est de dormir avec les cheveux bien protégés. Donc, j'aime bien prendre tout simplement, venir en fait dégager un peu le dessus. Alors, pour cette coiffure, vous aurez besoin d'une petite pince. Pour ma part, c'est une pince un petit peu originale qui est dorée, qui voilà, qui s'ouvre comme ça. En fait, j'aime bien laisser quelques mèches. Je trouve ça toujours plus joli, genre une comme ça, peut-être une au niveau de l'oreille. Pas trop non plus. Alors, j'aime bien dégager, hop, la masse. Je fais pareil, hop, de ce côté. Alors, je me regarde dans le retour écran. C'est pas la meilleure solution pour avoir un détail de la coiffure, mais je pense que ça devrait le faire. Je pense que c'est pas trop mal. Aujourd'hui, en plus, il pleut. Donc, là, la lumière n'est pas au top du top, mais je pense que vous arriverez à voir. Je vais vous montrer correctement. Et vous avez juste à venir les attacher de cette manière. Là, si vous avez deux pinces, vous en mettez une à gauche, une à droite, pour que ça tienne bien. Donc, voici, du coup, derrière comment ça rend. Et après, on peut venir un petit peu tirer sur les extrémités pour donner un côté plus lâché à la coiffure, moins stricte, plus décontracte. Justement, j'aime bien quand c'est un petit peu, vous voyez, d'effet. Voilà. Ça, c'est la coiffure du deuxième jour que j'aime bien faire parce que les boucles sont encore plutôt belles. Ça fait une coiffure assez tendance que j'aime bien, assez décontractée aussi, qui passe à peu près avec pas mal de tenue. Voici le deuxième look que j'utilise beaucoup le deuxième jour de ma semaine. C'est une coiffure qui est tellement facile, tellement rapide que ça vous demande très peu de réflexion et très peu de temps surtout. Hello ! On se retrouve, du coup, nous sommes le troisième jour. Donc là, les cheveux sont plutôt toujours à peu près jolis au niveau des longueurs. Vous avez vu que c'est surtout à ce niveau-là qu'on commence un petit peu à perdre de la définition. Ce que j'aime bien quand même, c'est quand mes longueurs sont à peu près jolies. Vous voyez, les boucles sont plutôt bien définies. J'aime bien quand même les laisser un peu détachées. Bien évidemment, ça dépend de mes envies du jour. Donc je vais me servir d'un spray avec de l'eau, d'une petite brosse comme ça, qui permet de plaquer les cheveux et d'un bagnole pour bien définir. Et évidemment, des petits élastiques noirs comme ceci. Vous en trouvez absolument partout sur Amazon, partout, chez Claire, bref, tous les magasins qui vendent des accessoires pour cheveux. Alors dans un premier temps, vous allez séparer vos cheveux comme vous avez fait hier pour avoir une raie comme ça qui soit bien définie. Hop, alors moi généralement, j'aime bien quand il y a tout ça. Là, c'est la partie qu'on ne va pas trop toucher pour le moment. Donc si vous voulez, vous pouvez l'accrocher. Alors ce que je peux vous recommander tout simplement, c'est de venir en fait tracer, vous voyez comme ça, hop, au niveau de l'oreille. Donc là, vous voyez, je me suis arrêtée au niveau de l'oreille. Et tout ça là, hop, ça part derrière avec l'autre partie des cheveux. On va vraiment s'occuper que de ça. On trace une raie droite. Vous allez prendre du coup, pour le reste, on s'en fout. Ça, vous allez prendre que le devant là. Hop. Et vous allez tourner, 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 tout en prenant à chaque fois un petit peu plus de cheveux. Et vous recommencez, vous prenez et vous tournez. Ça peut vous sembler un petit peu compliqué, mais je peux vous dire que vraiment c'est très facile et que le coup de main sera très très rapide. Ne vous inquiétez pas. Une fois que c'est ici, vous prenez un petit élastique ou une pince. Des invisibles comme ça. Vous accrochez vos cheveux. Alors si vous voulez, vous pouvez prendre également une pince comme ça, plate, ou bien une pince à chignon. Et vous venez sécuriser pour pas que ça bouge. C'est parti pour la dernière section avant l'oreille. Donc, je vous remontre encore une dernière fois. Je réunis d'y filet. Je sélectionne le tout devant de la mèche. Je tourne. Je prends un petit peu derrière. Je tourne. Je prends encore un petit peu à ce niveau là. Je tourne. Je prends un élastique invisible. Je viens la plaquer derrière mon oreille. On prend une pince plate comme celle-ci. Et je vais venir tout simplement sécuriser au niveau de l'élastique. Généralement, ça ne bouge pas. Et pourtant, j'ai quand même pas mal de masse. Et voici du coup, une fois que vous avez terminé vos petites torsades. Alors moi, c'est vraiment rapidement fait. Vous voyez que je ne me casse pas vraiment la tête. Ça pourrait être mieux fait. Mais là, je vous montre réellement le matin quand je n'ai pas le temps, que nous n'avons pas le temps. Je vous montre une coiffure qui est très jolie, mais qui n'est pas... Je n'ai pas eu besoin de passer une demi-heure à me coiffer. Donc là, pour terminer la coiffure, pour venir finaliser le tout et venir donner de la clarté, surtout de voir que la coiffure a été « sophistiquée », pour ma part, le troisième jour est un jour où mes cheveux commencent un petit peu à ressentir le besoin de nutrition supplémentaire. Donc ce que j'aime bien faire, tout simplement, c'est venir rajouter du leave-in. En ce moment, je teste la version light du curl nectar des Secrets de l'Oli, dont je vous bassine déjà depuis des mois et des mois, qui pour moi est le leave-in parfait pour les curlières. Mais cette version est beaucoup plus light. Donc c'est une version qui, pour moi, fait totalement sens en semaine. Donc je vais en prendre un petit peu. C'est vraiment une noisette. Vous voyez, je n'en prends pas non plus des masses. Et je vais venir le répartir un petit peu sur mes longueurs, tout simplement pour venir réhydrater, renourrir aussi mes cheveux, puisque je sens quand même qu'ils en ont besoin. Alors j'insiste surtout sur les pointes, parce que c'est vraiment ça qui a tendance à se dessécher le plus au cours de la semaine. Alors déjà, vous voyez, je les sens vraiment mieux. Déjà au niveau de la nutrition, c'est vraiment différent. Une fois que j'ai fait ça, je finis toujours par mettre un petit peu d'aloe vera. Alors là, c'est l'aloe vera que je vous ai présenté depuis le début de cette vidéo, tout simplement. Je rajoute de l'aloe vera pour venir sceller l'hydratation et redéfinir encore une fois la boucle. Vraiment au maximum, on vient optimiser le résultat. L'aloe vera, c'est vraiment... Je crois que je vous bassinerai toujours avec ça, mais dès que je mets l'aloe vera le matin, mes cheveux, ça les... Franchement, ça les rebooste, ça reforme la boucle à la perfection, c'est trop bizarre. Pour finaliser la coiffure, tout simplement, soit vous reprenez votre aloe vera, soit vous prenez du gel, ça fait très bien l'affaire. Alors, j'en prends un petit peu sur le bout de mes doigts et je vais venir l'étaler sur les cheveux qui sont juste ici, vraiment très proche de la racine, juste à côté de la peau. Et ensuite, du coup, vous prenez une petite brosse et vous allez tout simplement structurer vos petits cheveux pour ne plus qu'ils bougent au cours de la journée. C'est pas plus compliqué que ça. Et voici du coup pour la troisième coiffure de la semaine, une coiffure très élégante, très jolie, qui demande un petit peu plus de temps, mais qui est vraiment pas compliqué à faire et qui franchement fait la diff. Nous sommes le quatrième jour, je vais vous présenter une coiffure très facile, très rapide. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas très très beaux. J'ai eu un casting et j'ai dû m'attacher les cheveux, sauf que j'ai dû plaquer. Donc vous avez vu qu'à ce niveau-là, malheureusement, ça fait un peu fouille. Donc tout simplement, vous allez prendre un peigne à queue, vous tracez une raie bien droite ou bien sur le côté. Ça, c'est votre préférence. Vous humidifiez vos cheveux. Lorsque j'ai le visage qui va être dégagé, j'aime quand même pas mal aussi laisser une à deux mèches sur le devant. Je trouve ça très joli. On va venir prendre une brosse comme ça. Alors moi, pour ma part, c'est une brosse en poils de sanglier et en picot en plastique. Elle est géniale pour venir plaquer ses cheveux. Donc évidemment, on le fait avec délicatesse. Alors pour ma part, vous voyez que je viens me situer à ce niveau-là de mon crâne parce que j'ai une longueur qui est assez importante. Maintenant, si vous avez les cheveux qui sont plus courts, n'hésitez pas à monter un petit peu plus parce qu'en fait, on va venir twister. Donc là, vous allez tourner vos cheveux sans trop, évidemment, forcer. On fait toujours attention à la fibre capillaire. Donc vous faites un tour et on va venir ramener ce qui dépasse en le cachant derrière. C'est d'autant plus valable si vous avez les cheveux très longs. Vous voyez que ça va être nécessaire, sinon ça va dépasser à ce niveau-là. Je prends une petite pince, alors plutôt du style assez soft pour ma part, mais qui est un joli noir mat. J'en ai commandé plusieurs sur Amazon qui sont super jolies. Elles ont tout un design différent. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai également les liens en barre d'informations. Honnêtement, j'en ai acheté, je crois qu'il y avait dans le lot 5 pinces. Les 5 sont trop belles. Donc voilà, c'est juste pour vous dire. Et aujourd'hui, on va utiliser une qui a un design assez soft. Donc je viens en fait commencer à prendre par ici, vous voyez. Les cheveux qui sont ici, on va les ramener avec le creux de la pince. Et on va hop, tirer, 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 tirer. Alors au début, c'est un peu compliqué à tout prendre. N'hésitez pas à réouvrir et à prendre avec votre main gauche le reste des cheveux. Et à le ramener à l'intérieur de la pince. Si vous avez les cheveux bouclés, ces deux petites mèches-là, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du finger rolling. Donc tout simplement venir les former. Concernant le plaquage des cheveux, qui est beaucoup plus joli lorsque c'est bien terminé. Aloe vera pour ne pas changer. Je prends ma petite brosse en poil de sanglier, qui est une brosse lissante à la base. On va venir plaquer les cheveux. Ça c'est quand vous avez une coiffure qui est bien définie. C'est toujours plus joli. Et concernant ces deux petites mèches juste devant, je vais les humidifier correctement. Je vais mettre dessus un petit peu d'aloe vera. Je viens les brosser pour lisser la cuticule. Et là, pas plus compliqué que de faire du rolling avec ses doigts. Donc hop, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Voilà, je monte, je tourne. Et généralement après, bon ça met un petit peu de temps à sécher évidemment. Et voilà, donc là, il faut attendre que ça sèche un petit peu et on se retrouvera juste après. Et voilà, mes deux accordéons sont secs. Vous savez, pour donner un côté plus naturel à ces deux petites bouclettes, je prends ma petite brosse lissante et je vais venir brosser un seul coup. Hop, je reforme un petit peu ma boucle pour donner vraiment ce côté détendu. Hop, je brosse, j'enlève, je reboucle. Ça fait déjà plus naturel évidemment, voilà. Ça va se détendre au cours de la journée, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc vous avez soit la possibilité de faire cette coiffure-là. Je vous montre trois petites astuces en une coiffure. Sinon, si une vous suffit, vous avez juste à venir plaquer celle-ci avec de l'aloe vera. Votre brosse, pardon. Voilà, donc là, il ne nous reste qu'une seule mèche. Voici du coup pour la deuxième possibilité, donc avec une seule petite mèche. Et sinon, vous pouvez également, troisième possibilité, venir faire sortir quelques cheveux au niveau des oreilles. C'est aussi très joli. Un peigne à queue, ça marche parfaitement. Vous humidifiez. Et voici donc pour ma quatrième coiffure que je peux vous présenter aujourd'hui. C'est une coiffure qui peut être modifiable comme bon vous semble, donc n'hésitez pas à vous amuser avec quelques mèches ou pas pour un look plus décontracté ou bien en plaquant correctement vos cheveux pour un look un peu plus strict. Hello les amis, du coup, on se retrouve pour la cinquième et dernière coiffure que je peux vous présenter aujourd'hui. Hier, je vous ai présenté une coiffure qui nécessitait d'attacher ses cheveux. Malgré le fait qu'ils étaient attachés, j'ai pas forcément perdu trop de définition non plus à ce niveau-là. Pour cette coiffure, on aura besoin d'un peigne. Vous allez venir tracer une raie bien au milieu. Nous sommes le dernier jour, mes cheveux demandent énormément de nutrition. Je les sens vraiment secs. Je vais utiliser de l'huile vierge de Moringa que je vous ai présenté 45 fois je suppose. Sachant que demain ou après-demain sera mon jour de lavage. C'est vraiment le moment de venir mettre des soins un petit peu plus gras, un petit peu plus lourds. Une fois que vous avez fait ça, vous séparez vos cheveux et on va venir faire des petites tresses. Les tresses, c'est quelque chose que je fais très très régulièrement. J'aime beaucoup, sous toute forme. Des fois, c'est vraiment les deux côtés tout bien plaqués. Mais aujourd'hui, on va vraiment laisser les petites bouclettes en bas comme ça respirer entre guillemets. Ça nécessite quand même de savoir faire des tresses un petit peu africaines. Si vous ne savez pas faire, moi je vous conseille honnêtement d'aller voir sur YouTube. Il y a tellement de vidéos qui sont bien détaillées. Et c'est parti du coup pour la tresse. En fait, vous voyez à chaque fois, je récupère des cheveux qui sont derrière. J'en mets toujours un petit peu dans une des branches de ma tresse. Un petit peu derrière, un petit peu devant. Et je prends à chaque fois. Voilà, une fois que je suis arrivée en haut de mon crâne, je vais tout simplement venir mettre un élastique. Une fois que c'est fait, vous allez serrer votre tresse de façon à ce que ça tienne correctement. Alors vous voyez, ces petites bosses là, ça m'arrive très régulièrement. Pas de panique, je vous le ferai tout à l'heure avec des pinces à chignon. On viendra aplatir tout ça, il n'y a aucun souci. Et voici du coup pour la deuxième tresse. Alors là, vous avez vu que les cheveux ne sont pas très jolis à ce niveau-là. Ce n'est pas grave, on va tout simplement les humidifier. Vous avez également la technique de la vapeur que je vous ai présentée dans une ancienne vidéo. Alors là, je n'ai pas trop le temps, mais ça ne prendra pas plus de cinq minutes. Et honnêtement, ça redonne beaucoup d'hydratation à la boucle. Ça permet vraiment à ce qu'elle reprenne un peu du rebond. Et c'est très pratique. Et sachant que c'est quelque chose qui ne brûle pas à beaux cheveux du moment que vous tenez bien à distance de la vapeur. Pour ce dernier jour avant le lavage, je vais utiliser le gel que j'utilise sous... Enfin, que j'utilise, pardon, après m'être douchée. Donc c'est plus costaud forcément que l'Aloe Vera. Et j'en ai besoin aujourd'hui puisque les cheveux, eh bien, ils ne sont pas très jolis. Donc forcément, ils m'ont demandé un peu plus de tenue. Et je vais venir l'appliquer là où ça manque de définition. Ce qui reste sur vos doigts, vous l'appliquez à ce niveau-là. On prend la petite brosse lissante ou un peigne. Et vous venez arranger vos cheveux. Vous prenez une pince à chignon. Pas plus compliqué. Et vous venez rectifier les petits problèmes. Dites-moi en commentaire également si ça vous intéresse une vidéo sur les cheveux bouclés, mais cette fois-ci attachés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada